Musique L'école des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles de Sac-Été est le cadre choisi pour abriter la journée universitaire de l'emploi de cette année. Placée sous le thème, la problématique de la transformation des produits agricoles, « Quelle opportunité pour les jeunes ? » L'Agence nationale pour l'emploi vise à informer les jeunes étudiants sur les opportunités d'emploi et les méthodes pour remédier au chômage au Bénin. Depuis quelques années, nous avons introduit la réflexion. C'est ça les journées universitaires de l'emploi. Nous l'avons fait à Cotonou, nous l'avons fait à Paracours, à l'université. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être un centre de formation à la conservation et à la transformation agricole. On ne peut pas mieux trouver en cet arrêt 2022, où le gouvernement a pris des décisions courageuses, des décisions fortes d'interdiction d'exportation de certains de nos produits agricoles bruts. Au fait, nous, à l'Agence nationale pour l'emploi, ne sommes pas des spécialistes de la transformation, ni de l'agriculture, ni de quoi que ce soit. Mais cette décision implique la création, la démultiplication de l'emploi, et c'est cela qui nous intéresse et pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour faire voir à nos jeunes étudiants en quoi la transformation peut créer une opportunité d'emploi pour des milliers, des millions de jeunes dans notre pays. Deux panels ont contribué à l'atteinte de cet objectif. Le premier est animé sur l'impact de la transformation des produits agricoles sur l'emploi des jeunes, et le second sur les opportunités d'emploi contre la zone industrielle de Glodibé en matière de transformation agricole. Des thématiques qui ont instruit les jeunes participants. Aujourd'hui, nous sommes appelés à entreprendre pour pouvoir bénéficier des opportunités qui s'offrent à nous, surtout au niveau de la zone industrielle de Glodibé. Dans ce monde maintenant, on ne peut plus se baser sur une seule chose, et que peu importe un diplôme, il faut se baser dans beaucoup de choses, et avoir des opportunités comme l'impôt qui nous donne l'opportunité de l'accession de beaucoup d'emplois. Je pense spécialement en tant que femme agronome que l'opportunité qui se présente devrait la saisir. Pour le recteur de l'Université nationale d'agriculture, la rencontre d'échange et de partage dans ses locaux est venue à Poune-Nommé. Ce n'est jamais agréable. À un formateur de revoir, des années plus tard, son ancien étudiant est resté sans emploi après un cursus souvent laborieux. C'est pourquoi les formations doivent aussi mettre désormais un accent sur les compétences de vie et la formation à l'entrepreneuriat, car il est maintenant clair que seules les formations techniques ne suffisent plus pour entreprendre. En effet, la capacité à entreprendre se forge aussi comme les compétences techniques. L'UNA s'efforce à ajouter ce ferment pour augmenter l'employabilité de ses diplômés et donc cette activité est pertinente pour nous à plus d'un titre. La NPE tient des journées universitaires de l'emploi depuis 2012 et a déjà parcouru plusieurs universités bénimoises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...